... A Prévost, Comte-Slébin, puis Marange-Sylvange, direction Vic-sur-Seille pour la nouvelle édition de la fête des vins de Moselle. Dans un cœur historique entièrement réservé à la déambulation des piétons, la cité du Saulnois a rassemblé une vingtaine de viticulteurs, dont les vignerons de la Haussée Moselle, des producteurs de mangeons mozellans, ainsi que des artisans labellisés Moselle Passion. Un juste détour pour les amoureux des vins de Moselle, dans une commune où le vin fait partie du patrimoine. Depuis peu, Vic-sur-Seille compte d'ailleurs un nouveau viticulteur, Rémi Gauthier, jeune, talentueux et ambitieux. Il vient ainsi compléter l'offre proposée par le domaine d'Itriche Girardeau, heureux de jouer à domicile pour cette quatrième édition. Je l'attendais vraiment, celle-ci, pour faire la progression de la route des vins de Moselle, puisque jusque-là, elle s'était arrêtée sur les sites de Cônes, les sites de Metz, et donc il restait le site de Vic-sur-Seille. Donc maintenant, cette fois-ci, elle est arrivée jusque chez nous. Et c'est vrai que jusque-là, on n'est pas trop nombreux, puisqu'on n'est que deux ici. J'ai un jeune collègue avec moi. On attendait quand même cette fête des vins de Moselle pour justement remontrer que nous sommes toujours là. Tout au long de la journée, les visiteurs ont dégusté des produits exposés, dont une soixantaine de vins différents, apprécié les œuvres d'artistes locaux et découvert ou redécouvert un territoire où le patrimoine architectural, culturel et naturel figure parmi les atouts majeurs en matière d'attractivité touristique, notamment. Notre perle touristique est le plan incliné de Saint-Louis-Arsvillers, qui est bien connu, cet ascenseur à bateau qu'on a ici représenté sous forme de maquette, donc qui remplace une ancienne échelle d'écluse, qui était constituée de 17 écluses successives. Et c'est un ouvrage unique en Europe de par son mode de fonctionnement. Et c'est un des sites touristiques les plus visités de la région. Devant le succès de cette édition, une cinquième fête des vins aura bien lieu l'an prochain. Et puisque les différents terroirs mosellans ont déjà été mis à l'honneur une fois chacun, la fête des vins de Moselle repart pour un tour. Le vin est un produit de tradition et qui marque la valeur traditionnelle de la Moselle et de ses habitants. Donc on a installé la tradition. Je crois que dès qu'on entame le deuxième tour, c'est que la tradition est installée. On termine le premier par Vick-sur-Seille. On y reviendra. Je vais proposer au conseil départemental, je l'ai annoncé aujourd'hui, de par la seule mais importante sollicitation que j'ai eue. Nous serons l'année prochaine à Ancy-Dorneau, ces deux communes qui ont fusionné, au sein de la communauté de communes de Made-et-Moselle, qui lie à la fois un territoire de Moselle et un territoire de Meurthe-et-Moselle. Comme par le passé, des viticulteurs du tout loin, ainsi que des luxembourgeois et des allemands étaient invités à participer à la fête. Sous-titrage Société Radio-Canada